Bonjour les TSTMG, alors aujourd'hui on va traiter du 84-200 droit, c'est des exercices d'entraînement sur les probabilités conditionnelles. Et le premier, ça parle d'un centre culturel qui propose différents types de spectacles au cours de l'année. 30% de ces pièces sont des théâtres, 20% sont des spectacles de danse et les autres sont des concerts. De plus, 10% des pièces de théâtre, 60% des pièces de danse et 30% des pièces se déroulent en plein air. Donc il y a plusieurs choses, les différents types de spectacles proposés, théâtre, danse, concert. Et plein air ou pas plein air. Donc lors d'une loterie, une personne gagne au hasard une place choisie au hasard parmi tous les spectacles proposés. T'as pas de chance, tu vas te taper un spectacle que t'aimes pas. Mais bon, on s'en fout, c'est choisi au hasard. On note les événements suivants. Le théâtre, c'était la danse, c'était le C, c'est un concert. Et le A, c'est plein air ou pas plein air. Donnez les probabilités de P de T, P de D et P de A sachant D. Donc là, pareil, hop, du moins pareil, pas pareil du tout. 84, voilà. Alors, 1A. P de T, qui a la probabilité d'obtenir une pièce de théâtre. Alors si je lis bien, 30% sont des pièces de théâtre. Donc ça va bien, 30% sont des pièces de théâtre. Donc, P de T, 0,3. Après, il nous demande. P de D. P de D, ça va être la danse. Et la danse, c'est 20%. Ce sont des spectacles de danse. Donc, 20%, c'est de la danse. Voilà. Les autres sont des concerts. Donc, vous vous doutez bien que si j'ai 30% de pièces, 20% de danse, je reste 50% de concerts. Voilà pour le A. Et, ah non, pas pour le A, il nous manque un petit truc. Donc, P de A, sachant D. Ah, c'est plus difficile. P de A, sachant D. C'est la probabilité qu'on soit en plein air. Ah, c'est plein air. Sachant que c'est de la danse. Donc, si je regarde bien, 60% des spectacles de danse sont en plein air. Donc, ça veut tout simplement dire que si je prends tous les spectacles de danse, il y en a 60% qui sont en plein air. Donc, la probabilité d'obtenir un spectacle en plein air, sachant que c'est de la danse, c'est 0,6. Voilà. Construire un arbre pondéré en modélisant la situation. Alors là, peut-être que je vais faire l'arbre pondéré en plein air papier, parce que sinon, je risque de me planter. Donc, j'ai combien de... de... combien j'ai de types de spectacles ? Ben, j'en ai trois. Soit j'ai du théâtre, soit j'ai de la danse, soit j'ai un concert. Donc, tac, tac, et tac. La seule différence, c'est que la première partie de l'arbre, il y a trois branches. Mais ça ne change rien. La somme des probabilités de toutes ces branches, ça doit forcément faire un. On est bon. Donc, si j'ai théâtre, je peux avoir théâtre en plein air. Ou pas. Je peux avoir danse en plein air. Ou pas. Je peux avoir concert en plein air. Ou pas. Moi, j'ai déjà placé certaines de ces probabilités. Notamment, P de T égale 0,3. C'est ici. P de D égale 0,2. Oh ! D égale 0,2. C'est ici. P de la danse, c'est 0,2. Et on avait dit que, pour le concert, c'était plutôt 0,5. Et ben oui, 0,3 plus 0,2 plus 0,5, ça fait 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit pour la suite ? Ici, on avait dit que P de A sachant D, c'est 0,6. P de A sachant D, c'est 0,6. Donc, si je ne me suis pas trompé, on est bon. Maintenant, on va essayer de compléter cet arbre. Et d'écrire le reste. Alors, par contre, on va enlever un petit peu les... Pour y voir un tout petit peu plus clair. On sait que de plus 10% des pièces de théâtre sont en plein air. Donc, 10% des pièces de théâtre sont en plein air. Donc, 30% des concerts se déroulent en plein air. Donc, 30% des concerts sont en plein air ici. Voilà. Alors maintenant, il faut regarder et compléter le reste. Si j'ai 10% des pièces de théâtre qui se passent en plein air, j'en ai 90% qui ne se passent pas en plein air. Ici, 0,4. Et ici, 0,7. Et on se retrouve avec notre bel arbre qui nous donne toutes les valeurs qu'on va avoir besoin. Alors, la question suivante est... Maintenant qu'on a l'arbre, on a tout. Calculez P de D et A. Alors ça, c'était petit 2. P de D et A. P de D et A. Excusez-moi. P de D et A. Eh bien, c'est P de D fois... P de A sachant D. Donc, si je regarde un peu. P de D et A. C'est P de D... fois... P de A sachant D. Donc, dans notre cas, nous, c'est 0,2 fois 0,6. Voilà. Et 0,2 fois 0,6. Ça fait 0,12. On est bon. Montrez que P de A égale 0,3. On va le faire là. P de A, qu'est-ce que c'est ? Il suffit que je regarde, moi, mon P de A. Donc, P de D et A. P de A. C'est la probabilité qu'un autre spectacle, qu'il soit de danse, de théâtre ou de concert, eh bien, soit en plein air. Et ça, on l'a... Excusez-moi. Je vais le mettre pour bien le montrer, là. A. A. D. A. On a 3 branches qui se terminent par A. Elles sont là. Et donc, à chaque fois, il faut faire les calculs de P de A. De la branche qui correspond. Donc, la probabilité que ça soit en plein air. C'est la probabilité que ça soit en théâtre et que ça soit en plein air. Ou la probabilité que ça soit de la danse et que ça soit en plein air. Ça tombe bien, ça, on va le faire. Plus la probabilité que ça soit un concert en plein air. Voilà. P de T et A. C'est facile. C'est 0,3 fois 0,1. P de T et A. On vient de calculer. C'est 0,12. P de C et A. C'est 0,5 fois 0,3. Voilà. Et tout ça, ça devrait faire, normalement, 0,3. On va bien voir. Regardons. Calculatrice. Menu. On y va. Alors, 0,3 fois 0,1. Plus 0,12. Plus 0,5 fois 0,3. Tintin ! 0,3. On est bon. Donc, on a bien notre valeur de 0,3 qui apparaît ici. Donc, P de A, en bleu, c'est bien 0,3. Voilà. On est bon. Et je vous rappelle, P de T et A. Alors, je ne vous le rappelle pas. P de T et A, c'est ça. P de D et A, c'est celui-là. Et P de C et A, c'est celui-là. Voilà. Le spectacle se joue en plein air. A. Si le spectacle se joue en plein air, c'est sachant A. Quelle est la probabilité que ce spectacle soit un spectacle de danse ? Donc, ça, il ne faut pas se tromper. Regardez bien. On nous dit que le spectacle se joue en plein air. Donc, parmi les spectacles qui se jouent en plein air. Donc, sachant que le spectacle se fait en plein air. Sachant que le spectacle se fait en plein air, qu'il y a la probabilité que ce soit un spectacle de danse. Donc, là, on peut appliquer notre petite formule qui va bien, qui est P de A et D, divisé par P de A. Ce qui tombe extrêmement bien, parce que P de A, on l'a, c'est ce fameux 0,3. P de A et D, ça tombe bien. On l'a calculé ici. Ça vaut 0,12. Donc, ça fait un tout. 0,3 divisé par 0,12. Euh, pas tromper ? Si, tromper. 0,12. Excusez-moi. 0,12 divisé par 0,3. Ouais. C'est mieux. 0,12 en rose divisé par 0,3 en bleu. Ouais, c'est mieux. C'importe quoi. Donc, 0,3 divisé... Oh là, j'en veux. 0,12 divisé par 0,3. Ça va faire un quart. Non, ça va faire un quart. Ça va faire 0,4. Voilà. Donc, parmi les spectacles qui jouent en plein air, j'ai 40% de spectacles qui sont des spectacles de danse. Les événements A et C sont-ils indépendants ? Interprétez la réponse dans le contexte de l'énoncé. Donc, A et C, ils sont indépendants. Si P de A et C, c'est P de A fois P de C. Est-ce que j'ai P de A ? Bah oui, je l'ai. Est-ce que j'ai P de C ? P de C, je l'ai. Est-ce que j'ai P de A et C ? Bah, il faut le calculer. Donc, on va calculer d'abord... P de A et C. Donc, P de A et C, c'est facile. P de A et C, c'est... Ah, j'ai pas dit qu'ils étaient indépendants. Je veux juste savoir s'ils sont indépendants. Donc, P de A et C, je vais le faire en vert ici. P de A et C, c'est 0,5 fois 0,3. P de A et C, c'est 0,5 fois 0,3. Maintenant, je vais calculer P de A fois P de C. P de A, je sais que c'est 0,3. Il a été calculé juste ici. OK. OK. P de C, je sais que c'est... Bah, c'est écrit là, hein. P de C, c'est 0,5. Donc, ça, ça fait 0,15. Ça, ça fait 0,15. On a... Oula, je suis juste à la fin de la page. On a P de A et C qui vaut P de A fois P de C. Donc, A et C sont indépendants. Je vais avoir assez de place. Ah, tout juste. Impeccable. Voilà. Donc, si on a ça, P de A et C qui vaut P de A fois P de C. Donc, c'est indépendant. Nous, on a calculé P de A et C ici, là, en vert, là. Ça, c'est le calcul avec l'arbre. Tac, tac. P de A, on l'a, c'est 0,3. P de C, on l'a, c'est 0,5. Il était écrit en bleu, hein. P de C, ça vaut 0,5. Donc, on a bien 0,3 fois 0,5 qui vaut 0,15. 0,5 fois 0,3 qui vaut 0,15. Donc, il y en a bien indépendance entre A et C. Entre A et C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ça soit... Les événements A et C sont indépendants. Ça veut dire que le concert, que ça soit un concert en plein air ou non. Alors, comment on pourrait dire ça exactement ? On peut dire qu'il y a indépendance entre le fait que le spectacle se joue en plein air et que le spectacle soit un concert. Voilà. On pourrait le dire comme ça. Voilà pour l'exercice 84. On va passer au suivant qui est donc le 102. Ça, c'est des exercices qui sont longs, hein. Mine de rien. On a un peu de temps à faire donc il faut les faire calmement et proprement et on va arriver à la fin. Probabilité inconnue. Alors, dans un supermarché, on réalise une étude sur des ventes de bouteilles de jus de fruits et sur une période d'un mois. On prélève au hasard une bouteille de jus de fruits et passer en caisse. Et on définit les événements suivants. La bouteille est une bouteille de jus d'orange et la bouteille est une bouteille 100% pour jus. Donc, vous achetez une bouteille de jus d'orange, des fois c'est 100% pour jus, des fois, des fois c'est un peu coupé à l'eau ou avec d'autres produits. Donc, voilà. Là, repond des récits dessous modélise le résultat d'une étude. 0,4, 0,6. Donc, c'est un jus d'orange, ça n'en est pas un. Et parmi les jus d'orange, il y a 25% de pur jus. Et donc, ici, on va tout de suite compléter. Comme ça, moi, ça sera fait. Donc, si j'ai 0,25 pur jus, j'ai 0,75 de pas pur jus. Et si ce n'est pas une bouteille de jus d'orange, là, j'ai P et là, j'ai... Ah, je ne sais pas, mais j'ai un moins P, sûrement. Ouais, ça, c'est sûr. Interpréter les nombres 0,4 et 0,25. Alors, les nombres 0,4 et 0,25, dans le contexte de l'énoncé, ça va être le fait que 0,4 est 40% de jus d'orange et 0,25, c'est 25% de pur jus parmi les jus d'orange. Donc, comment ça se note ? C'est le 102, grand 1. Alors, la probabilité d'avoir un jus d'orange, c'est 0,4, excusez-moi. Donc, il y a 40% des bouteilles de jus de fruits qui sont des jus d'orange. Et la probabilité d'obtenir un pur jus, sachant que c'est un jus d'orange, sachant que c'est un jus d'orange, c'est 0,25. Voilà. Donc, si je prends tous les jus d'orange, il y en a 25% parmi tous ces jus d'orange qui sont les purs jus. Voilà comment on pourrait dire ça. 0,4 et 0,25. On est bon. Calculer la probabilité que la bouteille prélevée soit une bouteille 100% pur jus d'orange. Alors, si je veux 100% pur jus d'orange, ça veut dire que c'est la probabilité de jus d'orange et pur jus. C'est ça, hein. 100% pur jus d'orange, c'est ça. Je ne me trompe pas, hein. Ah, non. Si, J, c'est ça. C'est ça, ouais. Voilà. Allez, on y va. Donc, O et J, ça fait 0,4 fois 0,25. Donc, c'est P de O fois P de J sachant O. Et ça fait 0,4 fois 0,25 ce qui va faire 0,1. Enfin, une petite vérif à la calculette. Mais à mon avis, c'est ça. 0,4 fois 0,25 ça fait 0,1. Alors, on est bon. Petit doute. Écoute, calculatrice. Justifiez que P de J c'est 0,1 plus 0,6 fois P. Qu'est-ce que c'est que P de J ? Ben, P de J, hein. On est d'accord qu'il y a une, deux branches qui seraient une part J. Donc, si je regarde un petit peu le calcul qu'il faut faire pour calculer P de J il faut que je passe par là et là et il faut que je passe par là et là. Donc, si j'écris ça qu'est-ce que c'est que P de J ? Alors, est-ce que c'est la question 3 ? Je crois bien que c'est la question 3. Pas de chance. C'est la 2A et ça, c'était la 1A ça, c'était la 1B ça, c'est la 2A voilà et P de J, c'est on regarde pas, ça c'est moche c'est moche, voilà P de J, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité que ça soit un pur jus d'orange et un 100% pur jus d'orange ou que ça soit pas un jus d'orange mais que ça soit un pur jus voilà, 100% très bien qu'est-ce que ça vaut au P de O et J ? Je viens de le calculer juste avant ça vaut 0,1 on est bien d'accord que P de O et J ici, 0,1 c'est ce qu'on a calculé ici et qu'est-ce que ça vaut au P de O bar et J ? P de O bar et J c'est 0,6 fois P donc 0,6 fois P donc c'est exactement plus ce qu'il nous demandait P de J c'est 0,1 fois 0,6 fois P alors si je veux l'écrire hop, ça c'est ça et sur notre petit sur notre petit dessin qu'il y a ici là c'est la partie qu'il y a juste là c'est la partie qu'il y a juste là alors on va recommencer je n'aime pas trop faire comme ça tac tac on va prendre un rouge je te fais aussi ah là là ah là là la catastrophe voilà et la première partie elle était là donc on a bien deux branches qui arrivent jusqu'à J on fait notre petit calcul et on tombe là-dessus impeccable pour l'instant c'est parce que ça vaut P alors selon l'étude 20% des bouteilles jus de fruits vendus posaient de l'appellation pur jus alors il faut bien lire 20% des bouteilles de jus de fruits vendues possèdent l'appellation pur jus pur jus c'est J on est bien pur jus 100% pur jus donc P de J ça vaut 0,2 c'est ce qu'il est en train d'essayer de nous dire déterminer la valeur exacte de P donc dans notre petit B on nous dit que P de J ça vaut 0,2 or 0,2 c'est 0,1 plus 0,6 fois P donc ça on a une petite équation à résoudre pour pouvoir trouver P alors on va faire un truc simple on va enlever 0,1 à gauche enlever 0,1 à droite ça va nous faire 0,1 égale 0,6 fois P alors j'aime bien l'écart comme ça moi on va mettre moins 0,1 ici moins 0,1 là 0,1 moins 0,1 ça fait 0 0,2 moins 0,1 ça fait 0,1 et il nous reste 0,6 P et là après pour entre guillemets isoler les P on va diviser par 0,6 là c'est pareil on va diviser par 0,6 donc il va nous rester ici 0,1 sur 0,6 qui vaut qui vaut P donc ça veut tout simplement dire que P égale 1,6 voilà donc si là j'ai 1,6 en dessous je vais avoir donc un peu 5,6 donc ici P égale 1,6 1,6 et ici donc est-ce que je peux l'éviter ce truc là ? oui donc ici ça va valoir 5,6 voilà pour celui-ci est-ce qu'il y avait d'autres questions ? je pense que oui donc on va le pousser un tout petit peu celui-là pour y voir clair voilà ça on va commencer à y enlever on a bien compris l'idée ça on va commencer à y enlever aussi voilà donc on a bien notre P qui vaut un sixième là et un moins P qui vaut 5,6 déterminer la valeur exacte de P on a un sixième maintenant dernière question une bouteille passée en caisse est prélevée au hasard et une bouteille est passée une bouteille passée en caisse est prélevée au hasard et une bouteille 100% pure jus calculée la probabilité que ce soit une bouteille de jus d'orange alors on prend une bouteille au hasard on sait que c'est une pure jus c'est l'écriture c'est une bouteille 100% pure jus calculée la probabilité que ce soit une bouteille de jus d'orange donc je veux P de O sachant J sachant qu'on a une bouteille pure jus calculée la probabilité que ce soit une bouteille de jus d'orange c'est la question qu'on nous poserait donc P de O sachant J c'est P de J et O le tout divisé par P de J P de J et O qu'est-ce que c'est ? on l'a calculé juste ici envers juste avant P de J et O c'est 0,1 comme ça ça c'est 0,1 et qu'est-ce que vaut P de J ? P de J on vient de le calculer on nous l'a donné c'est 0,2 donc ici 0,1 alors ça me trouble un peu parce que en fait il nous il ne nous demande pas d'utiliser le petit P donc je ne vois pas pourquoi ça fait un on a calculé un beau P mais là on n'a pas besoin donc P de O sachant J c'est donc 1,5 donc il y a une chance sur deux pour que parmi toutes les bouteilles de pur jus on tombe sur une bouteille de jus d'orange et voilà il nous reste le dernier exercice qui est le 103 et une petite promenade en vélo donc c'est notre copine Agnès qui se déplace en vélo ou en transport en commun lorsque la journée est ensoleillée elle se déplace en vélo 9 fois sur 10 sinon elle ne se déplace en vélo que 6 fois sur 10 la proba est-il qu'une journée soit ensoleillée dans la ville où elle habite elle est P tiens là il nous manque un truc il nous manque le fameux P pour une journée donnée on note E l'événement c'est ensoleillé et V Agnès se déplace en vélo donc c'est parti et on va déjà essayer de construire un arbre pondéré qui représente la situation donc là on va plutôt commencer par le E est-ce que la journée est ensoleillée ou pas pourquoi ? parce qu'on a une information qui dit lorsque la journée est ensoleillée alors elle se déplace 9 fois sur 10 en vélo sachant que la journée est ensoleillée elle se déplace 9 fois sur 10 en vélo donc on va commencer à construire notre arbre en commençant par est-ce que la journée est ensoleillée ou non si elle l'est on mettra 9 fois sur 10 pour le vélo si elle ne l'est pas on mettra 6 fois sur 10 pour le vélo donc c'est parti donc là c'est le 103 on veut construire un petit arbre pondéré donc je vais commencer par E ensoleillée pas ensoleillée donc je ne sais pas combien c'est ensoleillée si c'est écrit la probabilité pour que la journée soit ensoleillée c'est P donc si j'ai un petit P ici je ne sais pas combien ça vaut mais une chose est sûre en dessous j'ai un moins P ah oui c'est parce que si j'ai 0,4 ici là j'ai 0,6 si j'ai 0,9 ici là j'ai 0,1 je fais 1,-0,1 ça fait 1,-0,9 et ça fait 0 vous voyez le concept donc maintenant est-ce que je se déplace en vélo ou pas bon pareil soit j'ai un vélo soit pas de vélo soit V soit V-bar donc Agnès se déplace en vélo 9 fois sur 10 si la journée est ensoleillée qu'est-ce que ça veut dire si la journée est ensoleillée elle se déplace 9 fois sur 10 à vélo donc ici 9 fois sur 10 ça fait donc 0,9 c'est-à-dire qu'une fois sur 10 quand même elle fait la fainéante elle y va en voiture lorsque la journée est ensoleillée ça la fait un peu râler peut-être je ne sais pas peut-être son vélo est crevé exercice 102 et ou non c'est pas le 102 pour les vélos et si la journée n'est pas ensoleillée elle se déplace en vélo que 6 fois sur 10 donc on a 0,6 ici et 0,4 là voilà pour notre arbre montrer que la probabilité qu'Agnès se déplace à vélo lors d'une journée est donnée par P2V qui vaut alors moi ce que je veux chercher donc c'est donc P2V P2V qu'est-ce que c'est ? c'est la probabilité que la journée soit ensoleillée et qu'elle fasse du vélo plus la probabilité que la journée ne soit pas ensoleillée là je suis bien haut là voilà et qu'elle fasse du vélo donc on répète P2V c'est la probabilité que la journée soit ensoleillée et qu'elle fasse du vélo plus la probabilité que la journée ne soit pas ensoleillée et qu'elle fasse du vélo alors là après il faut faire ça avec nos comme ça on est d'accord ou que la journée ne soit pas ensoleillée et qu'elle fasse du vélo on est bon ? on est bon alors là maintenant il va falloir écrire mais est-ce que ça va ressembler vraiment à ce qu'ils nous ont donné après ? on y va alors j'essaie de prendre un il était où ? il était là P2EV ben P2EV c'est P fois 0,9 donc ça c'est 0,9 P P2E bar et V ben c'est 1 moins P fois 0,6 voilà donc question de regard ce que ça donne je me décale un peu 0,9 P plus ben là j'ai une parenthèse fois 0,6 donc on va développer 1 fois 0,6 ça vaut 0,6 et moins P fois 0,6 ça fait moins 0,6 P voilà 0,9 P moins 0,6 P a fait 0,3 P plus 0,6 c'est ce qu'ils nous ont demandé chance c'est exactement ce qu'ils nous ont demandé ici mon crayon où qu'il est voilà P2EV c'est bien égal à 0,3 P plus 0,6 donc on va noter le résultat P2EV c'est 0,3 P plus 0,6 donc vous voyez j'ai fait ça plus ça j'ai écrit correctement les choses j'ai développé la seule chose qui est un petit peu difficile à la rigueur c'est de développer comme ça 1 fois 0,6 plus moins 0,6 fois P mais on tombe quand même sur nos pattes très bien alors regardons la suite on nous demande on constate que dans 67,5% des cas c'est en vélo qu'Agnès se déplace entre son domicile et son lieu de travail qu'est-ce que ça veut dire cette phrase là c'est-à-dire que P2EV c'est 0,6 67,5 c'est ça c'est ça calculez la valeur de P donc on sait que P2EV c'est égal à 0,3 P plus 0,6 et on sait que c'est égal aussi à 0,6 donc on a cette petite équation à résoudre donc on va enlever 0,6 à gauche et enlever 0,6 à droite il va me rester 0,7 ici 0,3 et ça va nous donner donc P qui vaut 0,075 divisé par 0,3 alors pour éviter de me tromper je vais quand même écrire les petits calculs pour résoudre j'enlève 0,6 à gauche j'enlève 0,6 à droite 0,6 moins 0,6 ça fait 0 0,175 moins 0,6 ça fait 0,075 là je divise par 0,3 donc 0,3 P divisé par 0,3 il va me rester P et là je divise par 0,3 il me reste ça donc maintenant il faut que je tape ça sur une calculette pour voir ce que ça donne 0,075 divisé par 0,3 ça fait 0,25 ça veut dire que la probabilité qui nous manquait la fameuse P c'est 0,25 on va compléter notre tableau il n'est pas écrit là il est écrit là donc ici là on va pouvoir l'écrire maintenant à l'heure rouge donc là j'ai 0,25 donc si j'ai 0,25 en haut en dessous j'ai 0,75 voilà on est bon je ne vais pas écrire voilà ça c'était pour le 3A le 3B sachant qu'Agnès se déplace en vélo alors déjà ça doit vous mettre la puce à la rive sachant qu'elle se déplace en vélo montrer que la probabilité que la journée soit ensoleillée est de un tiers bah pareil sachant qu'elle se valade en vélo je veux la probabilité que la journée soit ensoleillée alors là il suffit que j'applique la petite formule que j'ai appris au début de mon cours P de V sur P de V P de E sachant V la probabilité est que la journée soit ensoleillée sachant qu'elle fait du vélo c'est P de V et E utilisé par P de V et là on y va P de V et E est-ce que je l'ai calculé déjà quelque part oui je l'ai calculé oh bah maintenant j'ai le P donc on peut y aller P de V et E alors comment on va le faire comme ça P de V et E qu'est-ce que c'est bah c'est la partie qui est ici donc c'est 0,25 fois 0,9 sur P de V bah P de V ça tombe bien ils nous l'ont donné juste ici 0,675 voilà on va mettre un peu de couleur P de V c'est 0,675 c'est ce fameux P de V qu'il y a ici on est d'accord et P de V et E on va le mettre en allez on va le mettre en rose P de V et E c'est celui-ci P de V et E c'est ça voilà donc pour attendre il nous reste à faire le petit calcul donc à la calculette 0,25 fois 0,9 le tout divisé par 0,675 ce qui nous donne 0,333333 et ça ça fait donc un tiers alors comment faire la calculette alors 225 divisé par 625 225 divisé par 625 si votre calculette ne te donne pas à ma trompette là 675 225 divisé par 675 ce qui fait bien un tiers voilà ma pas trompette donc on tombe bien sur notre fameux un tiers et le résultat qu'on nous demandait voilà cet exercice est terminé il nous restera donc qu'une seule vidéo à faire avec l'exercice tipback qu'il y a juste à côté merci de m'avoir écouté au revoir je vous remonte là ouais cet exercice pas mal il rentre pile hein bonne journée